Salut tout le monde, ici Bakusama et vous êtes en compagnie de L'Elex Tarak Studio Aujourd'hui, une petite vidéo très courte sur une trouvaille de Skylander Comme mon ami Ben Lennès fait des trouvailles de jeux vidéo où il vous présente les jeux que trouvez dans des encans, dans des endroits pour vendre des jeux, etc. Je vais faire une petite capsule aujourd'hui qui est un peu le même principe sauf pour les Skylanders que j'ai acheté et que j'ai découvert à bon prix On va commencer tout de suite, il y a une grosse histoire aujourd'hui à travers les Skylanders On va commencer par ce qu'on a, j'ai été au Ibigame, je suis allé en fait au Ibigame à Saint-Hyacinthe pour regarder des Skylanders, savoir qu'est-ce qu'il y avait On était à la recherche au début d'un Skylander en particulier En tout cas, on va l'expliquer après dans le fond J'ai trouvé dans un petit bundle, dans le fond c'est un bundle avec Popthorn avec Popthorn qu'il y avait et la tour du temps, le Tower of Time Il y a ici un petit accessoire qui permet Attention, on va essayer de ne pas trop le casser en sortant, ce serait le fun de ne pas casser le jouet Cet accessoire-là ici qui s'appelle le Sky Diamond qui permet de faire un gros glitch pour avoir de l'argent en plus savoir quoi faire Donc c'est le fun d'avoir ça au début quand tu as un personnage niveau 1 et que tu veux tout acheter ses skills au début pour ne pas te faire suer durant le restant de la run Comme ça, tu peux faire le glitch de l'argent et finir avec ce cristal-là Ça, je le voulais Il a fallu que j'achète le pack au complet Effectivement, il a fallu que j'achète le pack au complet de tous les autres caissons que je n'avais pas besoin pour ça Puis là, une fois que je l'ai, tout est parfait Ensuite, il y avait ça, les accessoires En fait, c'est les Scalenders usagés En fait, usagés Qui coûtait Je vais faire comme Ben Lannès Qui coûtait 3,99 3,99 Franchement, au B-Game, ils vendent un Scalender vraiment pas cher comparément à d'autres places que je ne mentionnerai pas ici présents Fait que j'ai acheté Tree Rex que je n'avais pas dans ma collection des Giants Et j'ai pu me procurer aussi à 3,99 Un Giant Bouncer Legendary Ça, quand même, juste quand c'est Legendary Ça vaut pas mal plus que 3,99 Oui, c'est trop pratique d'avoir un sac du ploc Fait qu'on ne va pas les ôter Du sac J'avais déjà un Bouncer De Giant Mais vu qu'il y en avait un plus rare J'ai dit, oh, je vais l'échanger contre un plus rare Et là, j'ai Bouncer Legendary Il est vraiment cool, ça Là, on est revenu ici Là, Joe m'a dit Dans un... Au B-Game, il a reçu les nouveaux packs de Scalender Qui est la Light Edition et la Dark Edition Là, on va aller voir au B-Game Mais à Saint-Hyacinthe, il n'y en avait pas Vira-Belle-Oeil Vira-Belle-Oeil, il n'y en avait pas Mais il y avait cette figurine-là Cobra Kadabra Qui est de la nouvelle série Trap Team Que je n'avais pas vue ailleurs Fait que Joe a dit, oh, il me semble Lui, il est quand même assez rare On ne le voit pas partout Fait que je dis, oh, je vais le prendre Je vais le prendre Là, appel au B-Game à Grambay Pour dire, avez-vous le pack Telle place, telle affaire, telle affaire On n'a pas rupture de stock On appelle à Brossard On appelle à Saint-Bruno Le pas, désolé, rupture de stock On appelle à... On appelle à Longueuil Ils nous disent Ah oui, on en a Je dis, ok, avez-vous une grosse quantité Avez-vous... Bon, on a six de chaque Fait que là, ok, est-ce que c'est possible De faire une mise de côté Ah oui, oui, pas de problème Fait que là On était revenus ici On était déjà à Saint-Bruno On était revenus ici On était à Belle-Oeil On était revenus ici Là, en revenant à Saint-Hyacinthe On retourne à Longueuil Là, le B-Game se situe dans un centre d'achat à Longueuil Qui s'appelle Place Longueuil Qui s'appelle Place Longueuil Le centre d'achat Et là, rentre dans le centre d'achat Check un peu le centre d'achat en tant que tel Là, on voit la boutique Ibi-Game Là, on arrive Belle boutique Grosse boutique Très ouverte Très espacée Vraiment, vraiment super On arrive dans le coin des Scalenders Et là, on ne voit pas le bundle disant la question Elle avait dit qu'elle avait six de chaque Il n'y avait aucun de ces personnages-là d'affiché Là, on fait comme... Là, on fait comme... Est-ce que la fille, elle a compris d'autres choses que... Là, j'avais peur, là Et la file d'attente était immense, là J'ai jamais vu ça dans un Ibi-Game Une file d'attente pour se faire servir, là Ça a pris au moins dix minutes Puis là, on arrive à la caisse On dit au commis, on dit Oui, on a mis une mise de côté pour moi Pour les Scalenders Oui, oui, c'est ça OK Là, le gars, il dit à sa compagne Il dit Ils sont où les Scalenders? Elle dit Ah, ils sont cachés dans le fond, dans le coin Elle dit Ah, ils sont cachés Ils sont cachés dans le fond Ils ne sont pas visibles pour les clients Ils ne sont pas visibles Il nous dit qu'il y en a d'autres Puis c'est ça Il nous dit qu'il y en a d'autres dans le backstore Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le backstore Et non affiché dans le magasin? Fait qu'on a pu se procurer aujourd'hui J'en reviens pas parce qu'ils sont vraiment débiles, en plus Le pack de Nightmare Avec la Dark Trap et un nouveau monde Ainsi que l'autre Ça a coûté quand même cher, là Toutes les deux, là Les deux Nightlight avec le Light Trap Puis l'autre monde de Light On a pu c'est Sérieux, la figurine de Nightlight Elle est débile Comment qu'elle est belle Elle est bien détaillée Les couleurs sont Ah, c'est crisp Je n'ai pas d'autre mot en français que crisps C'est vibrant, là Fait que c'est ça aujourd'hui Qu'on a eu toutes ces belles petites trouvailles-là Franchement, ça a valu la peine De revirer Longueuil Pour aller checker ces deux-là Parce qu'il y avait ça nulle part Même au Walmart, on est allé vérifier Non, il est pris Même au Walmart, on est allé vérifier Puis... Il n'y avait rien à faire Microplay, il n'y avait rien à faire non plus Il n'y avait plus de... Ils ont commandé Mais ils n'ont juste pas reçu C'est impressionnant que c'est backorder à côté Fait que je suis vraiment content De pouvoir partager ça avec vous autres La nouvelle... Quoi? Ah oui, c'est vrai aussi Et j'ai acheté ça tantôt en complet En vendant mes vieilles figurines en double C'est ça, en vendant les vieilles figurines en double Que j'avais dans ce pack-là J'ai pu me procurer Tom Pack Qui est une des dernières figurines de Giant à posséder Il manque ni de génie Et après ça, je vais avoir tous les Giants en ma possession Ok, merci tout le monde Et on se revoit bientôt pour une autre émission De Zéro Lag De Trouvelle Ben oui, de Trouvelle, de Zéro Lag Merci, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada